RUNNING ! Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Black Ops 3 Zombies Pour mes strats sur Terrazone Et oui je pense que vous attendiez un peu quand même cette vidéo Après les grosses manches, on peut dire ça parce que les grosses manches sur Terrazone, c'est pas si qualificatif parce qu'ils sont faciles à faire finalement Mais c'est comme des grosses manches, 80, 70, on peut considérer ça comme des grosses manches Et aujourd'hui je vais du coup vous aider à faire autant de manches sur cette map de manière vraiment facile, je peux vous l'avouer Alors la vidéo va être divisée du coup en plusieurs parties Je vais vous parler des armes qu'il faut avoir, des Gobble Gum, de la strat en général Il y aura deux strats, il faut le savoir Également de comment tuer le Panzer Parce que le Panzer c'est quelque chose de très très dérangeant quand on fait une strat sur Terrazone Rarco Parce qu'il est puissant le Panzer, il peut te faire chier surtout dans les grosses manches Parce que dans les petites manches, bon il est pas très puissant, tu le tues très rapidement Par contre dans les grosses manches ça peut être quelqu'un de très 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 embêtant Comme sur Origins d'ailleurs, ça ne change pas, ils ont gardé les bons trucs qui font chier Oh je suis déçu Puis voilà, et sinon la strat va être vraiment très très ressemblante à celle de The Giant C'est à dire dans un premier temps on va camper, dans un second temps on va tourner Voilà c'est exactement la même chose, sauf qu'au niveau du changement on va dire Entre les deux strats, ce sera des manches complètement différentes Mais ça vous verrez, on va du coup commencer directement avec le vif du sujet C'est à dire le Panzer, je vais commencer direct par lui parce que lui c'est un vrai problème Alors vous pouvez tuer le Panzer très facilement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà vous voyez que je suis dans la zone juste au dessus de l'entrée du château Où il y a la Wondersphere, vous mettez toujours là Dès que vous allez entendre le bébé bébé du Panzer Vous allez activer Wondersphere pour partir d'ici Et vous dirigez vers le rayon de la mort C'est ce que je vais faire là, vous voyez, hop Je me dirige vers le rayon de la mort Et du coup automatiquement normalement le Panzer va venir vers moi Pile dans le rayon de la mort Du coup là j'ai plus qu'à activer le rayon de la mort, vous voyez Hop, en attendant quand même que le Panzer justement se rapproche de moi Pour lui faire plus de dégâts Parce que l'arme avec laquelle je vais tirer dessus Sera forcément un pompe Et un pompe vous savez très bien Plus on est près de son ennemi, plus on fait de dégâts avec cette arme C'est pour ça qu'il faut le laisser se rapprocher Et puis voilà, là vous bouinez, vous bouinez, vous bouinez jusqu'à le tuer Si vous n'avez pas encore réussi à le tuer à la fin du rayon de la mort Là ça n'a pas été le cas Mettez vos pointes de choc Ça va du coup encore le bloquer pendant un laps de temps Et là normalement vous aurez largement le temps de le finir Voilà pour la strat, pour le Panzer Si vous utilisez cette strat pour tuer le Panzer Normalement il n'y aura aucun souci, aucun problème Et vous allez l'éliminer le plus rapidement possible Et sans vraiment mettre en cause votre vie quoi Parce que sinon ce serait vraiment très très problématique Donc voilà pour le Panzer Ça c'est une bonne chose de faite Maintenant on va passer à l'endroit justement de la strat Alors, cette strat va du coup être essentiellement de la camp Comme je vous l'ai dit Sur Derraison Draco il est très facile de camper On a en tout 4 endroits pour camper Tout ça toujours accompagné bien entendu de l'arc électrique Parce que c'est que grâce et uniquement à l'arc électrique Qu'on peut justement camper Alors 4 endroits je vais vous les citer Mais je vais vous laisser le choix certes Mais je vous préconise quand même l'endroit que j'utilise moi à chaque fois On a 4 endroits Le premier endroit se trouve au spawn Entre les 2 nacelles Je pense que vous voyez où c'est Le second endroit se trouve également au spawn Mais lui c'est du côté de Quick Revive J'espère que vous voyez où c'est Après on a un troisième endroit qui se trouve à la tour de l'horloge Là où vous pouvez prendre la flèche de feu Dans les escaliers là Et la dernière c'est ici Là où je me trouve Celle que je vous conseille vivement d'aller C'est juste au dessus de l'entrée du château Dans la Wandersphere Pourquoi je vous conseille plus cet endroit que les autres ? Alors c'est simple Dans les autres endroits Ils peuvent être efficaces Mais pour moi de toute façon les 4 endroits sont aussi efficaces Sauf que pour cet endroit dans la Wandersphere Il y a un truc qui change Que les autres n'ont pas ce petit plus Tu vois C'est que à cet endroit tu peux t'enfuir si t'es dans la mer Parce que du coup là où tu campes T'es dans la Wandersphere Donc dès que t'es rouge Dès qu'il y a vraiment un gros souci T'as que à appuyer sur carré Et tu t'en vas vers les cieux Et du coup le danger Bah il s'échappe un peu tu vois Donc vraiment il faut aller à cet endroit Surtout si t'as un peu moins d'assurance Que t'es moins confiant Parce que là du coup ça va te sauver la vie Si t'es en danger d'appuyer sur carré Parce que dans les autres endroits Tu pourras pas faire ça Y'a pas d'échappatoire Et si t'es bloqué T'es bloqué Et t'as plus qu'à mourir Voilà C'est pour ça que je vous conseille cet endroit Y'a pas d'autres D'autres On va dire arguments Pour cet endroit Mais je vous conseille C'est le meilleur Et c'est grâce à celui là Que j'ai fait Les 80 manches Voilà Et tout ça Après maintenant On va passer au niveau des armes Qu'est-ce que je vous préconise Alors du coup Deux armes Mais une troisième optionnelle Parce que du coup Quand vous allez faire normalement La strat sur des raisons de rachaud Vous aurez la tout trois armes Je vous expliquerai après pourquoi Donc On va quand même s'intéresser aux deux armes Parce que la troisième arme Elle va plus servir pour la seconde strat Parce que je vais bien vous exposer Du coup une seconde strat après Dans la vidéo Qui sert de rallongement On va dire A la première strat Mais qui peut être utilisée également De façon individuelle Alors Première arme Et pas des moindres D'ailleurs C'est bien entendu L'arc électrique L'arc électrique Qui va vous permettre du coup De camper De camper très très facilement Pourquoi ? Parce que du coup Grâce à cet arc Vous allez tuer Un maximum de zombies Quand même Avec une seule flèche Bon bien entendu En mode chargé Et en plus de les tuer Vous allez Un peu les stunt Quand même Parce que du coup Quand les zombies Ils sont comme ça Pris dans l'arc électrique Ils bougent pas Ils bougent pas Et ça te fait gagner du temps Ça te permet de camper Ça te permet d'être serein Même Donc voilà L'arc électrique Très très conseillé C'est l'arc universel Si tu veux camper Tout simplement Ensuite la seconde arme Ce sera obligatoirement Un pompe Et il y a même pas non plus Là encore une fois A t'as diversé Je vous conseille Une seule arme Le Highmaker 12 Voilà Amélioré Après avec sa compétence D'amélioration C'est à dire Quand vous l'améliorez Une deuxième fois Je vous dis Soit au fourneau Soit feu d'artifice C'est à vous de voir Feu d'artifice Ce sera pas contre le Panzer Enfin parce que En fait Quand tu vas prendre Le Highmaker 12 Sa seule utilité Ça va être de tuer le Panzer Faut qu'on se le dise Et il faut être stratégique En fait dans le choix De sa capacité Donc je vous ai dit Soit au fourneau Soit feu d'artifice Feu d'artifice Va pas servir directement Contre le Panzer Mais par contre Va éventuellement Vous aider à vous dégager Une fois que vous avez tué le Panzer Au fourneau Lui par contre Va causer plus de dégâts Au Panzer Mais ça a pas non plus Une réelle incident Je peux vous dire Donc c'est à vous de choisir Mais après Cette compétence Du Pack-A-Punch N'a pas une réelle importance Je peux vous le garantir Donc voilà Le Highmaker 12 Ça va être la seconde arme A utiliser uniquement Contre le Panzer Parce que sûrement Que le Highmaker 12 C'est l'arme La plus efficace Lorsque On a le Panzer En face de nous Voilà Il n'y a vraiment pas Encore une fois Attaché versé Putain mais j'ai dû Plein de fois Attaché versé Dans cette vidéo J'aime bien ce mot J'aime bien en même temps Donc voilà Highmaker 12 Et pour la troisième arme Qui elle est vraiment Très très optionnelle Et servira plus Dans la troisième strat Donc vous n'allez pas Vraiment en fait L'utiliser Dans les On va dire 80 premières manches Lorsque vous campez Ça va être encore Un second pompe Donc là Je vous laisse le choix Soit le Britchi Soit le KRM Améliorer encore une fois Et cette fois-ci Munir de Au fourneau Je vous dis pas son utilité Pour l'instant Parce que bon Dans les 80 premières manches Et ce qu'on voit actuellement Il n'a pas d'intérêt Mais après Je vous divulguerai Tout son intérêt Donc voilà Pour les armes Ce que je dois dire Maintenant on va passer Au Gobble Gum Assez rapidement Parce qu'il n'y a pas trop le temps Tu vois Au niveau des Gobble Gum 5 Gobble Gum Bien entendu Utiles Même très très utiles Avec normalement Ces Gobble Gum Vous pourrez aller très très loin Dans les manches La première c'est Accro des atouts Alors pourquoi Accro des atouts est nécessaire Il n'était pas nécessaire Sur Shadow of Evil Et The Giant Là par contre C'est vraiment très très nécessaire C'est pas parce qu'il y a 9 atouts sur la map En tout Que t'as vraiment besoin De justement Cette accro des atouts Mais c'est presque On va dire A cause d'un seul atout Widow's Vine Alors pourquoi Widow's Vine Widow's Vine C'est un atout Qui est seulement présent Du coup dans la Wonder Sphere Et il faut se le dire Il est très très difficile A obtenir dans la Wonder Sphere Il faut une de ses chances Si tu veux l'obtenir Et il faudra sûrement Même faire Des dizaines Et des dizaines D'ailleurs De Wonder Sphere Pour l'avoir Alors que si tu prends Un quad atout T'es sûr de l'avoir Et en plus de cela T'auras les 8 autres atouts De la map Et pourquoi il faut Widow's Vine Je vais vous expliquer rapidement L'utilité de Widow's Vine Alors grâce à Widow's Vine Vous allez encore Camper plus facilement Pourquoi ? Widow's Vine Dans un premier temps Va vous permettre De stunt les zombies Dès qu'ils vont se rapprocher De vous Et de la Wonder Sphere C'est à dire que du coup Le zombie qui va vous toucher Et les zombies qui sont A côté du zombie Qui vous a touché Ils vont se prendre Une toile d'araignée Autour de leur corps Et pour alors Ils seront immobilisés Ils vont du coup Déjà bloquer L'entrée de la Wonder Sphere Donc les autres zombies Pourront pas y accéder Et en plus Ça va être bloqué Eux-mêmes Et ils pourront pas vous toucher Donc très très utile Après En plus de cela Quand vous tirez Votre architecte Vous allez pouvoir Cuter Et en cutant Les zombies Vont encore Se faire entourer Par des toiles d'araignée Ça va les immobiliser Et vous aider encore A mieux camper Voilà vraiment L'utilité de Widow's Vine Qui est indispensable Quand vous faites Ces strates Je peux vous le garantir Ça également Et bon En plus de cela Vous aurez les autres atouts Style Surice électrique Et tout ça Donc c'est toujours Plutôt appréciable On peut le dire Ensuite Second Gobble Gum Aussi indispensable On peut le dire C'est antithèse alchimique Antithèse alchimique Ce qui est pratique En plus C'est que c'est une Gobble Gum Classique Donc On l'en est limité A quoi elle va vous servir Du coup Antithèse alchimique Bah à avoir Des munitions D'arc électrique Sans problème Parce que Bien entendu Qu'au bout de Je sais pas Combien de manches 70 manches Et plus Bah votre arc électrique Bah il va manquer De munitions Au bout d'un moment C'est obligatoire Et au lieu de prendre La Gobble Gum Minax Qui est beaucoup moins efficace Autant prendre Antithèse alchimique Qui va du coup Vous permettre Je vous le rappelle A chaque fois Vous faites des points Lorsque bien entendu Vous la déclenchez Elle dure 2 minutes Lorsque vous faites des points Tous ces points Vous allez être transformés En munitions Et vraiment C'est très très pratique Parce que du coup Déjà Tu vas recharger Tous les munitions d'arc Par exemple S'il reste une flèche Et pendant ces 2 minutes Tu auras du coup Munitions illimitées En plus Donc voilà Antithèse alchimique C'est vraiment Pour les munitions Parce que comme je vous l'ai dit Normalement vers les manches 60 approximativement Après ça dépend De la game Vraiment ça peut varier Vous n'aurez plus de munitions Et faudra bien entendu En récupérer Si tu veux continuer La strat Troisième gobble gum Après ça va être Liquidation Immolation Donc Boîte à 10 Si vous préférez Qui elle A plusieurs utilités Elle a la première utilité D'obtenir le Eye maker Très très facilement Donc l'arme Contre le panzer Je vous le rappelle Et une seconde utilité D'avoir aussi Des munitions Plus fréquemment Alors pourquoi Les munitions Plus fréquemment Parce qu'il faut savoir Que si la boîte Ne bouge pas De son endroit Initial Dans une map Pour alors Il n'y aura Aucune boîte à 10 Qui va spawner La boîte à 10 Enfin ce bonus Boîte à 10 N'apparaît Uniquement Que quand la boîte Va au moins changer D'endroit Une seule fois Donc En prenant Liquidation Immolation Et sans faire De boîte Au préalable Vous allez pouvoir Faire Je sais pas Combien de boîtes Mais vraiment Énormément de boîtes Sans faire bouger Du coup La boîte De son endroit Et normalement Parmi toutes ces boîtes Vous aurez Le Eye maker 12 Donc ça c'est bénéfique Et vu que vous aurez Le Eye maker 12 Il n'y aura pas besoin De faire De boîte supplémentaire Du coup La boîte Ne bougera pas De son endroit Initial Et pour alors Les missions Il y en aura Beaucoup plus Parce que du coup Dès L'atout Enfin le bonus Même boîte à 10 Qui est non présent T'as plus de chance D'avoir Une max Voir même X2 Charpentier Et les autres Des trucs comme ça J'espère que vous Contrenez Mais ça c'est du coup La principale utilité De liquidation Immolation Qui est vraiment Très très important Et vraiment Si vous n'arrivez pas A avoir Le Eye maker Avec tous les boîtes Que vous faites Avec les 3 du coup Boîtes à 10 Que vous avez Avec la Gobble Gum Si vous n'avez pas de chance Mais pour alors Retenter votre chance Avec une seconde Gobble Gum Liquidation Immolation Et là normalement Ça devrait le faire Pour choper ce Eye maker Ça devrait vraiment le faire Voilà pour la 3ème Gobble Gum On va passer du coup A la 4ème Qui elle est très très optionnelle C'est vraiment au cas de danger Qu'elle va servir Ça va être La Gobble Gum Qui nous permet d'acheter Des atouts supplémentaires Je ne sais plus son nom C'est pour ça que je ne vous le donne pas Mais voilà C'est en cas secondaire En fait Si vous mourrez Parce que oui Si vous mourrez Vous perdez Widow's Vine L'un des atouts les plus importants Et pour le récupérer Ça va être très très compliqué Par contre Si vous avez cet atout Qui vous permet d'acheter des atouts Lorsque vous ne pouvez plus en acheter C'est à dire que vous savez très bien Qu'en zombie Quand tu achètes 4 atouts Tu ne peux pas acheter un 5ème C'est limité A part bien entendu Quand tu prends ce style de Gobble Gum Il y a RAS gratis Qui te permet d'avoir un atout aléatoire Mais il n'est pas préconisé Et tu as l'autre atout Du coup Comme je vous l'ai dit Qui permet d'acheter Un atout supplémentaire Lorsque ton stock est plein Donc quand tu as 4 atouts Tu peux acheter un 5ème Quand tu as 5 atouts Tu peux acheter un 6ème Et ainsi de suite Et de cette manière là Tu vas pouvoir obtenir Windows Vine facilement Mais ça Prenez cette Gobble Gum Uniquement si vous êtes mort Et du coup Que vous n'avez plus Votre accordé d'atout Voilà Ça me paraît logique Ça c'est en fait La Gobble Gum de secours Mais normalement Si vous appliquez bien Tout ce que je vais vous dire Dans quelques minutes Selon la manière Dont qu'il faut jouer Dans cette Wonders Fair Lorsque vous campez Pas besoin d'utiliser Cette Gobble Gum Si vous gérez bien Vous ne mourrez pas Normalement Et la dernière Gobble Gum Elle va plus servir Pour la dernière strat Mais je vais quand même La dernière et deuxième strat D'ailleurs Je vais quand même Vous en parler maintenant Ça va être du coup Shock Pops Alors Shock Pops C'est simple Son utilité Ça va être de tuer le Panzer Très très facilement Et pourquoi on l'utilise Uniquement dans la seconde strat Pourquoi je ne l'utilise pas Pendant que je fais En plus ma camp Parce que vous avez vu Quand je fais Cette strat de camp Bah je cut Je cut pour immobiliser Les zombies Avec du coup Mon Windows Vine Donc si je cut Le tas de zombies Avec Shock Pops Bah ça va pas servir A grand chose Ça va électrifier les zombies Mais il n'y a pas d'utilité Alors ce que je veux faire Moi C'est plutôt Du coup Tuer le Panzer Très facilement Avec un coup de cut Avec Shock Pops Donc ça C'est recommandé Uniquement Pour la seconde strat Que vous verrez Du coup En fin de vidéo Et vraiment Shock Pops Il peut vous sauver la vie Parce que tuer le Panzer Comme ça D'un seul coup de couteau C'est vraiment Très très pratique Mais il n'y en a vraiment Pas besoin Sinon quand vous faites De la strat de camp Ça aussi Je peux vous l'assurer Voilà du coup Pour les Gobble Gum Je vous ai également Parlé des armes Donc maintenant Il est temps de passer A la strat en elle même Qu'est-ce qu'il va falloir faire Pour vous faciliter la tâche Et bien entendu Réussir à faire Des grosses manches Dans cette map Des raisons rareux Alors tout d'abord Je vous ai dit déjà L'emplacement Où il faut se mettre Il faut se mettre En haut de l'entrée du château Dans la Wonder Sphere Vous ne bougez pas De cette Wonder Sphere Il y a seulement Quelques cas Où vous allez bouger En fait de la Wonder Sphere Si il y a Une bombe Sans qu'elle vous pose problème Bien entendu Si vous savez Que c'est un gros danger De prendre cette bombe N'allez pas la prendre Mais ça peut toujours aider La bombe Mort instantanée aussi Qui est très très pratique Lorsque vous campez Donc si vous voyez Qu'il y a un petit mort instant Vous sortez de la Wonder Sphere Si encore il y a un gros danger N'y allez pas Bien entendu Mune Max Bien entendu Mune Max Qui est sûrement le bonus Le plus important Parce que sans lui Vous serez à court de Mune Et pour l'heure Vous ne pourrez plus camper Et le dernier Ca va être la machine de mort La machine de mort Qui est quand même terrible Également Parce que grâce à elle Vous allez pouvoir Résister facilement Tout en campant Et cela A n'importe quelle manche Parce que On a beau dire Que la machine de mort A partir de la manche 40 Elle perd du punch Et tout ça Moi je vous garantis Que non Parce que Même à la manche 80 Tu peux facilement Rester dans la Wonder Sphere Avec la machine de mort Tu tires Sans t'arrêter Et ça va tuer tous les zombies Mais sans problème Donc ça vraiment C'est très très bon Mais le seul problème Avec tous ces bonus C'est qu'il faut faire attention Lorsque vous les prenez Quand vous les voyez Dans votre axe de vision Qui sont face à vous Faites gaffe Il est vraiment très très loin Géré pour aller le récupérer Mais sans prendre de risque Quand il est tout prêt Bon pas de problème Pour alors vous prenez Et puis voilà C'est fait Mais il faut faire vraiment Gaffe aux bonus Parce que c'est des choses Qui peuvent vous aider Mais ils peuvent également Vous faire perdre Si vous n'arrivez pas A bien les récupérer Ou du coup A vous faire tuer Lorsque vous voulez les récupérer Après qu'est-ce qu'il faut faire Du coup lorsque vous êtes Dans la Wondersphere Il faut tout simplement Tirer avec votre arc électrique Tout simplement Une fois que vous avez tiré La flèche Bien entendu chargée Donc ça va prendre Deux munitions Vous cuter Vous cuter Vous cuter Comme je le fais Sur le gameplay Là vous recopiez Exactement ce que je fais Sur le gameplay Quand vous voyez Que la flèche est prête A terminer Vous chargez votre arc Prêt à tirer Prêt à tirer Du coup l'arc Et vous tirez Et vous faites En si de suite Vous cuter Vous tirez Vous cuter Vous tirez Et voilà Bien entendu Quand vous voyez Que même si Votre arc électrique L'électricité N'est pas terminée Donc la tornade électrique On va l'appeler N'est pas terminée Mais par contre Vous faites assaillir Par les zombies Tirez N'hésitez pas A utiliser vos munitions C'est pas très grave Au pire Parce que Vaut mieux utiliser Ces munitions Après bon Éventuellement Ne plus avoir Mais t'en récupèreras Avec entité de la chimique Plutôt que De faire le fou Croire que ça va passer Et finalement Tu vas te faire tuer Même si t'as l'échappatoire Toujours avec la Wonderspher Faut faire quand même attention Des fois Parce que Une mort est très très vite arrivée Surtout si t'es pas vigilant Donc voilà Tu tires Tu cut Et normalement De cette façon Il n'y aura aucun problème Tu vas réussir A faire les manches Au moins 80 manches Parce que Tu peux rester facilement 80 manches Dans la Wonderspher J'ai pas essayé plus Honnêtement Mais je pense Qu'il y a vraiment moyen De faire même plus Que 80 manches On pas beaucoup plus Peut être 85 au moins Ça reste à voir Donc voilà Maintenant je vous ai tout expliqué Sur ce qu'il fallait faire Bien entendu aussi Vous munir d'un bouclier Ça peut être important Même s'il casse très très rapidement Le bouclier va surtout servir Quand vous allez A l'assaut du Panzer Parce qu'il va vous protéger Votre bac et tout Donc ça aussi C'est quelque chose Qu'il faut prendre en compte Et voilà Vraiment je vous ai tout expliqué Si vous êtes vigilant Que vous faites comme moi Sur le gameplay C'est à dire Tirez avec votre arc chargé A chaque fois que t'es Pour immobiliser les zombies Pour qu'ils n'entrent pas Dans la Wonderspher Et que ça bloque également Les autres zombies Il n'y aura aucun problème Et vous allez gérer On va du coup Passer dans quelques secondes A la seconde strade Je vais quand même bien Un peu vous l'expliquer Avant qu'on passe Parce que Le gameplay est assez court Donc je n'aurai peut être Pas le temps de l'expliquer Clairement Et tout Donc je vais un peu Anticiper on va dire Alors du coup Pour la seconde strade Même si vous n'avez pas Encore le gameplay Assimilé A cette dernière Ça va être Plutôt simple Mais ça va être Cette fois ci Il va falloir tourner En fait Il va falloir tourner Contrairement à cette strade De camp D'ailleurs J'ai une petite Petite comparaison A faire avec cette strade On dirait Exactement la même Strate de camp Qu'on a ce Buried Quand tu te mets Au paralyseur Dans le couloir de Masto C'est exactement pareil Pour moi Tu ralentis les zombies Tu fais pareil Donc pour moi C'est vraiment une comparaison Facile Voilà c'est ce que j'avais A vous dire Et concernant du coup Cette seconde strade Donc vous voyez maintenant Le gameplay Pour tout ce qui est De ce que vous avez besoin Donc armes Gobble gum Les Gobble gum C'est exactement pareil Donc je vais pas en revenir Pour les armes Je vous avais un peu explicité ça Et vous allez vous servir du coup Lorsque vous faites bien entendu Cette strade A la suite Des 80 manches Par exemple Que vous avez faites à camper Vous allez vous servir De votre troisième arme Qui est du coup Normalement Le KRM Et le Breachy Vous allez l'équiper du coup De haut fourneau Parce que bien entendu Là vous allez faire tourner Bien entendu La strade que je vous expose ici Peut être utilisée De manière complètement indépendante C'est à dire Que vous n'avez pas du tout Campé de la game Et que vous avez préféré Faire des manches Du coup uniquement Comme ça En tournant Dans la cour Tout simplement C'est vous qui choisissez après Mais cette strade peut être fait Donc soit la suite De la strade de camp Vers les 80 manches Soit tout de suite En début de partie Comme ça Et après c'est vous qui voyez Donc comme je vous l'ai dit Au niveau des armes Il faut d'abord s'équiper D'un pompe Breachy Et KRM Je préfère quand même Avec au fourneau Parce que c'est du coup L'arme qui va vous servir A tuer les zombies Quand ils sont en beau groupe Vous connaissez Au fourneau de toute façon C'est bien entendu La compétence Qui permet de faire Des exterminations De zombies en groupe Et la seconde arme Ca va être un arc Mais pas l'arc électrique Cette fois ci L'arc de loup L'arc de loup Qu'il faudra faire Bien entendu du coup Au préalable En tout début de partie En même temps Que l'arc électrique Lorsque vous faites Bah la strade de camp Dans un premier temps L'arc de loup Du coup Ca va être quoi son utilité Ca va être de vous dégager Lorsque vous êtes En gros problème Parce que l'arc de loup Il faut savoir que vraiment C'est pas l'arc Qui va tuer les zombies Bon il va leur faire des dégâts Mais même quand vous chargez Pour avoir Un coup puissant Avec cet arc Il va pas forcément Tuer les zombies Encore moins lorsque vous êtes Marche 80 Mais par contre A chaque fois Il va dégager tous les zombies Qui sont à vos pieds Si vous êtes vraiment coincé Donc ça peut vous servir Et chose importante Même si sur ce gameplay Ca se voit pas J'ai mal joué On peut le dire Même si bon Ca m'a pas apporté préjudice Mais lorsque vous faites tourner Ici dans la cour Il faut toujours Mais alors toujours Avoir l'arc L'arc de loup Dans les mains Pourquoi ? Parce que On sait jamais Quand vous allez vous faire bloquer En fait par les zombies Donc si vous vous faites bloquer Par les zombies Bah c'est la merde Mais si vous avez l'arc des loups Déjà en main Pour alors c'est bon Tout va bien Vous n'avez plus qu'à tirer A vos pieds Et ça dégagera Tous les zombies Autour de vous Et les soucis Et les soucis Et les soucis seront partis Normalement Donc voilà pour l'utilité On va dire Des deux armes Donc l'arc des loups Qui va vous servir A dégager les zombies Si vous êtes vraiment En danger Mais en gros danger Et le KRM amélioré Ou bretch amélioré Avec au fourneau Qui vous permet de tuer La masse de zombies Ensuite Lorsque vous tournez Vous voyez que vraiment On fait tourner très facilement C'est dans la cour Et qu'est-ce qu'il va falloir faire Du coup Il va falloir faire Des espèces de croissants On va dire Dans la direction Que vous allez prendre Lorsque vous allez faire Tourner les zombies C'est des croissants Vous allez dire Qu'on peut très bien tourner Mais faire des ronds Voilà dans cette zone Parce que bah Tu peux le faire Tout autour de l'espèce de Jeep Là qui est complètement défoncé Ou je sais pas quoi Tu peux le faire Sauf que L'endroit où je ne passe jamais Là est très très étroit Et il y a moyen De se faire bloquer Très facilement Alors que quand vous faites Ces espèces de croissants Là Là il n'y a normalement aucun problème Tu ne peux pas te faire coincer Tu fais tourner les zombies Très très facilement Même si le gameplay Là est à la manche 31 Je peux vous dire Qu'à la manche 90 80 Ce sera exactement la même chose Les zombies normalement Auront la même vitesse Peut-être un peu plus rapide Ça dépend Mais ça ne changera rien Ils seront autant agressifs Il y aura autant de zombies Enfin il n'y aura pas autant de zombies Mais vous voyez Vu que ça fonctionne Par vague on va dire De zombies La manche Il y en aura toujours 25 Par vague Et ça ne changera pas Donc la difficulté Sera la même Il faut juste savoir gérer Vous voyez Faire tourner comme je le fais Là sur le gameplay Prendre les intérieurs Prendre les extérieurs Ensuite Anticiper les déplacements Des zombies Pour ne pas faire de conneries C'est comme sur The Giant Finalement C'est comme sur The Giant Sauf que c'est quand même Beaucoup plus facile A faire tourner En plus de cela Vous avez L'arc des loups Si vous êtes un problème Et que vous êtes bloqué Le bouclier Pour protéger votre bac Éventuellement Windows Vine également Donc quand les zombies Vont vous taper Ils vont être immobilisés Tout ça Ça rentre en compte Et ça va vous aider Grandement Pour faire tourner Et il n'y a vraiment Pas de soucis Chose également Qui est très importante Quand vous faites tourner Ne pas ouvrir les portes Environnantes C'est à dire Les deux portes en haut Qui donnent accès Au centre de recherche Et la porte Que vous voyez actuellement Qui n'est pas ouverte Qui mène à la salle Qui nous permet D'améliorer l'arc des veilleurs Donc voilà Ça c'est important Ne pas ouvrir ces portes Car ça fait Des spawns supplémentaires De zombies Et si vous ne les ouvrez pas Vraiment les spawns Seront peu nombreux Et du coup Les zombies auront Moins de chance De vous atteindre Par tous les endroits Possibles Imaginables Voilà du coup Pour cette vidéo Des strats Sur Derazen Rache J'espère vraiment Que ça vous a plu Je pense que vous avez Vraiment expliqué Tout ce que j'avais A vous expliquer Pour cette strats Qui n'est pas compliqué Ces strats du coup Il y en a deux Et normalement Avec tout ça Si vous n'arrivez pas A faire de gros Grosse manche Sur cette map Bah moi je ne comprends Plus rien Je ne comprends plus rien Lui c'est pas normal Parce que c'est facile Et c'est surtout efficace Donc la seule en fait Le seul résultat Qui peut résulter De tout ça C'est de grosses manches Voilà Du coup comme d'habitude Bah n'hésitez pas A liker Commenter Et partager Et pour me remercier De vous avoir donné Ces petites astuces Sur Derazen Rache Et vraiment Si vous avez quelques problèmes Au niveau de la strats Bah n'hésitez pas A me poser des questions Dans les commentaires Je vous répondrai Plus qu'une chose Du coup Bah plus que La conclusion à vous dire Bye Tout le monde Oh yeah Tápareil de Dios Tes salpades s Générique Générique